Bienvenue à toutes et à tous sur ce plateau spécial de Gabon 24 consacré à l'atelier national sur la recherche scientifique et l'innovation technologique au Gabon. Et pour en parler, nous recevons le professeur Rodrigue Minza Nguéman, maître de recherche CAMES à l'Institut de recherche en écologie tropicale Sénar Est. Il est le rapporteur de la commission 4 sur la synergie et les partenariats. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions de Gabon 24. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, dans le cadre de la commission 4 sur la synergie et les partenariats, il était question de faire un inventaire des acteurs institutionnels de la recherche. Alors, qu'en est-il ? Alors, effectivement, la question 4 a été portée sur les partenariats et les synergies nécessaires. Donc, la question fondamentale qu'on s'est posée, c'est de quels partenariats et quelles synergies nécessaires en vue de booster finalement notre système de recherche pour le rendre plus performant. Parce que la question des partenariats est une question fondamentale pour la recherche. Parce que la recherche, elle ne s'effectue pas seule. Elle s'effectue effectivement avec différents acteurs, avec différents partenaires. Donc, il était question de les identifier, de les cartographier vraiment de façon assez large dans leur ensemble. Donc, on a identifié dans un premier temps tous les établissements d'enseignement supérieur qui font dans la recherche, aussi bien au niveau vraiment du public, mais aussi ceux qui sont reconnus d'utilité publique. Donc, on a effectivement revu en long et en large tous les instituts du Sénarès, notamment le Centre national de la recherche scientifique. On a effectivement identifié le CIMS qui est un acteur important, le CERMEL qui nous reçut aujourd'hui pour cet atelier. On a effectivement tous les établissements, les laboratoires dans les universités publiques, notamment l'USTM qui fait beaucoup dans la recherche, l'Université des sciences de la santé, l'UOB. Donc, autant effectivement d'acteurs qui sont des acteurs importants pour mettre en place, mettre en œuvre la recherche scientifique au niveau du pays. Professeur, l'une des principales idées majeures, l'une des principales idées, c'est la mise en place d'une agence de la recherche qui pourrait être chargée de financer la recherche. Est-ce que l'idée, c'est de pouvoir justement permettre à cette agence de travailler de concert avec ces différents acteurs institutionnels identifiés? Oui, la question de l'agence est une question vraiment, je pense que c'est la commission une qui était concentrée là-dessus. Il nous a paru nécessaire de trouver le mécanisme par lequel tous les acteurs qui sont impliqués dans la recherche peuvent finalement collaborer de façon synergique, de façon à être plus efficace. Parce que comme je vous l'ai dit au départ, la recherche, elle ne se fait pas en vase clos. On ne fait pas la recherche dans son coin. Ce n'est pas une recherche individuelle pour qu'elle soit plus performante. C'est la recherche en réseau. C'est la recherche sur les questions finalement qui sont des questions de priorité nationale pour booster et pour répondre aux questions, aux objectifs de développement que se fixe notre pays. Coffesseur, pour pouvoir justement mener cette recherche, il faut donc nouer des partenariats, des collaborations avec d'autres acteurs. Ces partenariats méritent également d'être encadrés. Ces partenariats méritent d'être encadrés. Ça a été l'objet de notre discussion aujourd'hui parce que très souvent dans ce que nous faisons, nous cherchons au quotidien en recherche des financements à l'international. Parce que là aussi, c'est une question fondamentale pour la recherche. Le financement, il est préconisé dans les instances internationales de financer que chaque pays doit financer la recherche à hauteur de 1% d'accord de ses budgets de son PIB. Mais chez nous, malheureusement, cette mise à disposition des ressources par l'État est très très faible. Donc nous, on est souvent amené à aller chercher des financements à l'international. Pour cela, on collabore avec des partenaires, avec d'autres institutions de recherche qui sont soit au niveau national ou bien au niveau international. C'est dans ce cadre-là que souvent, malheureusement, il n'y a pas de cadre institutionnel, il n'y a pas de cadre de loi, de texte qui régissent effectivement ces collaborations-là qui finalement se font de façon individuelle, sans même l'accord ou bien la connaissance préalable de l'institution. Et quels sont les risques, professeur ? Les risques, effectivement, c'est d'avoir une recherche qui est fragmentaire, une recherche qui n'impacte pas le plus grand nombre. Une recherche individualisée, c'est une recherche qui va servir peut-être pour vous-même, pour votre promotion, mais qui ne va pas servir pour l'intérêt général et les priorités du pays en matière de développement. Et là, donc, dans le cadre de ce tableau que vous avez brossé, dans le cadre de la Commission 4, qu'est-ce qui a été préconisé ? Ce qui a été préconisé, c'est justement l'adoption d'un certain nombre de textes, donc des décrets. Notamment, il faut un texte de décret qui va dicter le fonctionnement, les organes ou comment créer, par exemple, une unité mixte de recherche. Parce que la loi cadre, la loi 22-2000 qui fixe le cadre général dans lequel se fait la recherche, elle évoque cette question. Mais il faut maintenant un texte d'application pour cette question sur les UMR, par exemple. On a effectivement identifié qu'il est nécessaire de prendre aussi un décret, par exemple, pour instituer l'organisation d'un symposium national pour l'ensemble des chercheurs, des institutions de recherche qui sont impliquées dans la recherche, pour qu'ils se retrouvent au niveau national pour faire le point un peu des connaissances, des avancées en matière de recherche qui peuvent impacter de façon significative notre pays. Et quand on parle également de partenariat, on pense justement à la collaboration entre les chercheurs nationaux et les chercheurs des autres pays. Cette collaboration se fait sur des questions d'intérêt commun. Oui, effectivement. Quelles sont aujourd'hui les priorités ? Alors, les priorités, cette question, elle a fait l'objet effectivement de beaucoup de discussions entre nous. Il nous a été important, dans un premier temps, d'identifier pour la matérialisation et pour les partenariats, quelles sont les forces que nous avons aujourd'hui qui nous permettent d'envisager des partenariats gagnants-gagnants, pas des partenariats, juste pour les partenariats. Donc, on a identifié des forces qui sont internes à nous et notamment, on s'est dit aujourd'hui qu'il y a une ressource humaine qui est qualifiée parce que le Gabon a maintenant un socle important effectivement de chercheurs de rang, d'enseignants chercheurs de rang. On a identifié que le Gabon, effectivement, avec sa biodiversité, a des thématiques qui sont pourvues d'intérêt au niveau national. Donc, ça aussi, effectivement, c'est des opportunités pour créer des synergies, pour créer des partenaires avec l'ensemble des partenaires. Par contre, il y a des choses qui freinent, qui peuvent freiner effectivement le développement de ces partenariats. C'est qu'aujourd'hui, le monde devient un monde planétaire et aujourd'hui, il y a la question du partage des données qui devient vraiment une des questions de notre temps actuel. On est sur les big data. On est en train de dire qu'en fait, l'économie de demain, effectivement, ce sera une économie du savoir. Donc, les autres pays développés, ils sont déjà très en avance. Mais nous, est-ce qu'on doit s'inscrire dans ce partage d'informations tout azimus, sans prévoir des mécanismes de contrôle à notre niveau ? On risque encore, nous, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, je vais vous prendre l'exemple de Didi Bouga, qui est une ressource vraiment endémique de notre pays. Aujourd'hui, elle se cultive en Floride, aux États-Unis. Parce qu'on n'a pas eu les moyens, là aussi, de pouvoir conserver, de pouvoir protéger cette ressource qui est importante. Donc, il nous faut trouver des mécanismes qui permettent aujourd'hui de renforcer des initiatives et des réglementations, des conventions qui existent au niveau international, notamment la convention, le protocole de Nagoya, définit effectivement le partage, quelles sont les exigences pour le partage des fruits, des ressources qui sont prélevées au niveau national dans les pays. Pour cela, vous avez raison, professeur. Il faut effectivement arriver à encadrer l'exploitation qui peut être faite de nos ressources et nos matières, sur le plan culturel et même scientifique. Mais pour pouvoir également permettre à nos chercheurs locaux de produire de la connaissance, il faut les accompagner sur le plan du financement, il faut avoir un véritable encadrement juridique. Mais comment assurer également une qualité sur la production qui peut en être faite ? La production, c'est la finalité, d'accord ? C'est l'environnement préalable qu'il faut assainir. Et là, c'est l'occasion justement de cet atelier. C'est de se poser la question de ce qui est nécessaire pour rendre notre système de production scientifique performant. Donc, il faut revoir effectivement toutes les questions de gouvernance, les ressources qui sont structurelles. Je parle là de tout ce qui est institutionnel, de tout ce qui est administration, les textes de loi, les organigrammes que font les institutions qu'il faut définir. Je parle effectivement de la nécessité d'avoir un financement qui est national pour la recherche. Je vous l'ai dit d'entrée, il est nécessaire que les pays financent à hauteur de 1% la recherche. 1%, seulement 1% de leur PIB. Aujourd'hui, il y a des pays qui vont jusqu'à 5%. Mais on demande de commencer par les sociétés. Et il est important effectivement qu'on fasse de plus en plus confiance aux compétences locales et de moins en moins aux compétences arrivées de l'extérieur qui peuvent avoir des intérêts différents. Merci, merci professeur d'avoir accepté de répondre à ces quelques questions de Gabon 24. J'avoue d'avoir vu l'intérêt pour notre travail ici, qui est un travail vraiment important pour le développement de notre pays. Parce qu'aucun pays ne s'est construit sans une recherche efficace, sans une recherche forte. Donc vraiment, j'invite les autorités à accorder un intérêt, un petit regard, un minimum de regard pour la recherche scientifique de notre pays. Un minimum de regard sur la recherche scientifique. Peut-être rajouter également de la responsabilité dans la recherche scientifique. Rabelais le rappelait encore. Science, sans conscience, n'est que ruine de larmes. C'est sur ces mots que nous allons donc nous quitter. Je rappelle que nous étions en compagnie du professeur Rodrigue Lintzanguema, maître de recherche CAMES à l'Institut de recherche en écologie tropicale au Sénar Est. Il est le rapporteur de la commission 4 sur la synergie et les partenariats dans le cadre de l'atelier national sur la recherche scientifique et l'innovation technologique. C'est donc la fin de cet entretien. Et je vous dis à très vite sur les antennes de Gabon 24.